... Ici, il y a 400 personnes qui font de la maintenance courante de TGV. Alors, qu'est-ce que c'est que la maintenance courante ? La maintenance courante, c'est faire la maintenance, entretenir les trains dans leur creux d'utilisation. C'est-à-dire que notre grande différence par rapport à un simple garagiste, c'est que nos TGV, on a pour objectif de les mettre également à quai, à l'heure, en bon état, propre, en gare de Parieux et en gare de Perrache. On ne fait pas juste de la réparation en attendant que les propriétaires viennent rechercher le TGV. Et les opérations de maintenance qu'on peut faire, pour vous donner un ordre d'idée, elles vont de quelques heures, entre deux trains la journée, jusqu'à deux périodes de cinq jours, où là, on fait 1500 heures de travail sur une rame. Ce sont les grandes visites qu'on fait une fois tous les trois ans dans la vie du train. D'accord. Et donc, il y a 400 personnes qui travaillent sur le site pour cette maintenance. Il y a combien de sites comme celui-là en France ? Alors, des sites qui font de la maintenance de TGV en France, il y en a cinq. Lyon est le seul site qui est en province. Les quatre autres, ce sont à la périphérie de Paris. D'accord. Et la particularité du centre de Lyon, c'est qu'on entretient les TGV qui font les parcours de tout le sud-est de la France, sachant qu'on a une vision un peu extensive du sud-est, parce que le sud-est va quasiment de Lille jusqu'à Nice et Perpignan de l'autre côté. Ça dessert également tous les Alpes, ça dessert un petit peu la Suisse. Donc, c'est la moitié, en fait, du TGV, c'est le sud-est. Et donc, on entretient ces trains en partenariat avec nos collègues du centre de maintenance de Paris-Sud-Est, qui se trouve juste à la sortie de la gare de Lyon. D'accord. Et qui est deux fois plus gros que nous. Donc, ça représente au total 160 rames TGV qu'on entretient conjointement. La petite particularité de Lyon, on a été les premiers à entretenir les trains Wigo, quand il n'y avait que quatre rames et qu'on a commencé Wigo il y a maintenant quelques années. Ça a commencé ici. Et puis, on fait également 100% de l'entretien des rames qui font Paris-Lyon. Justement, pour revenir à la question, enfin, un des points qui a été abordé il y a un petit moment, vous disiez donc que dans chaque journée, il y a des fenêtres d'apprentissage qui sont ouvertes. C'est-à-dire qu'il y a ce que vous avez dit, il faut résoudre les problèmes. Mais en même temps, il y a toujours un moment où il faut arriver à apprendre quelque chose à partir de ces problèmes. Et quand vous avez parlé de ces fenêtres d'apprentissage, vous avez parlé de dojos de formation. Le principe d'un dojo de formation, c'est un espace qui est hors du contexte du travail, parce qu'il faut faire ça calmement, où on va faire travailler un opérateur un geste qui est plutôt fréquent et qui est fort enjeu par rapport à notre métier. On a des dojos pour, par exemple, serrer des connexions électriques. On a un dojo pour fixer des cheminées de soufflage sur des contacteurs. Ce sont des gestes qui sont assez précis et qu'il faut qu'on maîtrise, parce qu'on les fait souvent. Et quand on ne les maîtrise pas, il peut se passer des choses au niveau de la qualité ou au niveau de nos délais de remise à disposition des trains. Le point très important du dojo, c'est qu'il soit précis. Alors, c'est un sacré exercice pour ceux qui le fabriquent et puis pour les managers. Parce que pour être précis sur un dojo, ça veut dire qu'il faut bien connaître le travail. Parce que le problème qu'on a en général quand on construit une formation, c'est qu'on fait l'alpha et l'oméga. Et on ne sait pas où est-ce que les gens butent vraiment sur le terrain. Le propre du dojo, c'est d'avoir compris où est-ce qu'on bute sur le terrain, où est-ce qu'on bute sous l'an, où est-ce que quand on bute, ça va être embêtant. Et on fait un espace de formation pratique là-dessus. Et le deuxième point très important, c'est qu'un dojo, ça se passe face à face. Ce n'est pas un groupe de dix personnes qui vient flâner et écouter ce que dit une personne. C'est un vrai face à face pour qu'il y ait une vraie discussion, un vrai échange. Parce que le formateur a autant à apprendre de ce que va lui raconter l'opérateur, que l'opérateur a à apprendre de ce que le formateur va lui expliquer du geste. C'est intéressant parce que ça rejoint, j'imagine que ce n'est pas pour rien que ça s'appelle un dojo, mais ça rejoint les pratiques des arts martiaux où précisément l'objectif c'est d'arriver à trouver le geste parfait à travers une répétition qui est constante, qui n'arrête jamais parce que le geste parfait c'est plutôt un idéal, qu'on va essayer de poursuivre. Et puis sur le terrain d'ailleurs, on ne fera jamais le geste parfait. Mais pour adapter son geste au contexte, il faut connaître le geste parfait. C'est comme les sportifs. Raphaël Nadal, il connaît le geste du coup droit parfait, mais il ne fait jamais un coup droit parfait sur le terrain. Parce qu'il est en train de glisser, parce qu'il y a du vent. Le contexte change. Voilà, exactement. Et bien c'est pareil pour nous. Et la deuxième chose que je trouve qui est intéressante et qui est aussi une analogie assez forte avec les arts martiaux, c'est cette relation finalement entre celui qui apprend et celui qui est en train d'apprendre, entre le maître et l'apprenti, ou le maître et l'élève, ce qu'on retrouve aussi dans les arts martiaux, où finalement un maître c'est quelqu'un qui évidemment donne du savoir, mais qui apprend par justement le retour qu'il peut avoir de ses élèves. Et donc c'est un apprentissage mutuel qui se fait avec une vraie logique d'échange qui est loin de l'idée traditionnelle qu'on peut avoir de l'apprentissage, qui est une logique univoque, qui part de celui qui sait vers celui qui ne sait pas. Là il y a vraiment une interdépendance. Donc c'est intéressant aussi de le mentionner parce que ce n'est pas si fréquent. C'est vrai à tous les niveaux. Tout à l'heure quand on parle de la stratégie qui se nourrit du terrain, en fait c'est ça aussi. C'est-à-dire que quand les gens apprennent sur le terrain, et que nous on va voir ce qui se passe sur le terrain, on cherche à comprendre des sujets chaque jour, en fait on apprend. Ils apprennent, on apprend. Et du coup dans cette relation, c'est-à-dire que finalement quand on se rend compte que tout le monde est là pour apprendre et pour s'améliorer, est-ce que ça génère finalement un autre rapport au travail, un autre rapport dans les relations qu'on peut avoir les uns vis-à-vis des autres ? Oui, parce que quand on est en train de parler du travail, de comment on pourrait faire pour s'améliorer, de comprendre ceci, de comprendre cela, de discuter de technique, on n'est pas en train de s'engueuler sur ceci ou sur cela. On est en train de travailler, ça réaligne quelque part les préoccupations. Donc ça tendance, cet alignement sur les préoccupations, cette approche très opérationnelle, très pragmatique, elle a tendance aussi finalement à faire oublier peut-être les différences hiérarchiques ou les différences de statut. On est sur une égalisation peut-être un peu plus des... Oui, en fait on est ensemble face aux problèmes. D'accord. Et on est ensemble en train d'essayer de comprendre, d'essayer d'apprendre. Il ne faut pas non plus voir ça comme un espèce de grand flot de camp autour duquel on joue tous de la guitare ensemble. Ça aurait plus tendance à ressembler, je ne sais pas si vous arrivez à l'imager, mais au terrain de foot enneigé l'hiver, il est 19h, il fait nuit, il y a le manager qui est le coach, il faut qu'il sorte l'équipe du vestiaire pour aller faire des exercices de passe, des exercices d'accélération, des exercices de dribble, des exercices de tir. Pour le gardien, les exercices spécifiques d'arrêt dans la neige, alors qu'il fait froid, il fait nuit, tout le monde est fatigué de la journée. Ça ressemble plus à ça quelque part. Et notre job de manager, c'est le job de l'entraîneur où tous les jours, il faut aller faire ce... C'est pour ça que je disais que c'est des espaces d'apprentissage. L'entraînement, chaque jour, c'est une heure. L'entraînement de foot, c'est une heure et demie. Pour une équipe amateur, ce n'est même pas tous les jours d'ailleurs. Nous, c'est pareil. C'est cet espace d'apprentissage, régulièrement, il faut quand même s'astreindre à cette discipline de sortir du vestiaire et d'aller faire les exercices. Et qu'est-ce qui va faire pour regarder justement ? Que tout le monde va être embarqué dans cette... C'est à ça que sert la ligne hiérarchique du coup. D'accord. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas le feu de camp, on est tous en train... Voilà. Donc dans l'esprit de remettre tout le monde au même niveau, oui c'est vrai, face au problème, on est tous en train d'essayer d'apprendre des choses. Mais en fait, on a quand même un rôle qui est sans doute un peu différent du rôle hiérarchique habituel. Mais ce rôle-là, c'est le leader, c'est un rôle de leader. Ce qu'on attend, c'est du leadership. Donc c'est d'être capable de faire sortir les gens du vestiaire, d'aller leur faire faire leurs exercices, de les corriger, d'apprendre avec eux. Tout à l'heure, vous parliez justement au niveau de l'apprentissage, de l'utilisation des murs. Comme on peut le voir derrière vous. Ça correspond à une technique managériale qui est complète. Est-ce que vous pourriez nous en parler un tout petit peu ? S'il faut mettre un mot dessus, c'est ce qu'on appelle du lead management. Évidemment, lead management, c'est un mot un peu balise. On peut y trouver un peu de tout. D'ailleurs, souvent, c'est à mauvaise presse, d'ailleurs à juste titre, quand on constate parfois ce qu'il y a mis derrière. Or, quand on lit le manuel, quand on regarde d'où ça vient, et puis comment ça a été créé, etc. Normalement, quand on est étudiant, on commence par lire le manuel. Et bien, en fait, on constate que ce n'est pas ce qui nous est souvent présenté derrière le mot balise. Et en réalité, ça a été... Alors, en général, quand même, tout le monde sait à peu près d'où ça vient. Que ça vient de Toyota à la fin de la Seconde Guerre mondiale, etc. Mais les gens ont plus de mal à vraiment avoir compris ce que c'est la philosophie qu'il peut y avoir derrière. En fait, le sujet de Toyota, depuis toujours, ça a été... Ils le disent en anglais, je vais avoir un mauvais accent, mais en anglais, ils disent « making people before making cars ». Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que leur sujet, c'est d'abord de développer des gens. Et puis, ces gens-là, si on leur fait apprendre les bonnes choses, au bon rythme, etc., etc., derrière, ils feront des bonnes voitures. Ce qui se vérifie, d'ailleurs, puisque la Toyota a un ratio marge sur chiffre d'affaires qui est deux fois supérieur à celui des autres constructeurs généralisés dans le monde. Sachant que chez Toyota, ils ont la sécurité de l'emploi, la garantie de l'emploi à vie. Oui, donc c'est pas... Dans le conglomérat, hein. Mais enfin, ils l'ont comme la SNCF. Donc, du coup, c'est intéressant que vous nous parliez du Lean comme ça, parce que l'image qu'on a du Lean, a priori, c'est souvent une image qui est liée au respect de procédures très strictes et à une procédure finale, enfin, à un outil de contrôle du travail des ouvriers, des opérateurs, etc. Donc, c'est pas comme ça que vous l'entendez. Alors, non. Respect de procédures strictes, oui, mais pas comme un instrument de mécanisation du travail et puis d'immobilité et de respect strict à tout jamais. Respect strict d'une procédure, oui, au même titre que quand on est scientifique et qu'on fait une expérience scientifique, on a besoin de connaître les conditions expérimentales. Donc, ce que nous, on va appeler le standard, c'est la vérité de la meilleure non-travail à un instant donné. Mais notre préoccupation première, c'est de le faire changer le plus vite possible. Parce que, évidemment, de le faire changer pour mieux. Parce que notre but, c'est d'apprendre et apprendre, c'est s'améliorer. Dans ce que vous dites, oui, respect scrupuleux de procédures. De toute façon, on en a besoin. On fait de l'industrie, on fait un métier dans lequel il y a des enjeux de sécurité qui sont forts, on le sait. Donc, respect strict des procédures, oui. Mais pas juste pour rester toujours dans notre jus, respect des procédures, pour savoir ce qu'on fait, pour que quand un problème va se poser, on puisse regarder dans la manière dont on bosse où est le point de cause, où se pose le problème, et qu'on puisse comprendre et apprendre comment se protéger de cet élément de contexte qui, pour le coup, n'était pas prévu dans nos procédures. Donc, finalement, la procédure, ça sert de point de repère pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir finalement comprendre quels sont les paramètres qui ont fait évoluer le contexte et sur lequel il faut travailler. Et donc, du coup, en vous écoutant, la procédure, elle n'est jamais figée, elle est toujours en évolution, dans l'esprit en tout cas. Alors, oui, voilà, dans l'absolu, oui. En pratique, non, parce qu'on n'apprend pas suffisamment vite pour la faire évoluer en permanence. Mais enfin, le rythme d'évolution des procédures est un bon moyen de voir à quel rythme une équipe, un site, une entreprise apprend.